Saviez-vous qu'au Moyen-Orient, il existe des robots capables de faire des courses de chameaux ? Ce sont des jockeys-robots ! Eh oui, les robots sont omniprésents dans notre monde d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 10 robots incroyables. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. Vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. 10. Les robots militaires La Corée du Sud déploie des sentinelles de robots Super Aegis II pouvant atteindre des cibles à 3 km. Elles sont employées dans des zones démilitarisées entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ces robots attaquent les intrus à l'aide de mitrailleuses et de lance-grenades ultra-puissants. Ces robots sont l'avenir de l'armée. Ils sont plus rapides, plus performants et n'occasionnent aucune perte militaire. Néanmoins, leur coût de fabrication et l'entretien est assez élevé. Ces robots sont reconnus comme étant les plus mortels au monde. 9. Le robot volant le plus léger Robot Bee est un robot de type mouche pesant 80 grammes. Bee veut dire abeille en anglais. Le robot Bee signifie donc le robot abeille. Ultra fine, ses ailes mesurent 3 cm de large et battent 120 fois par seconde. L'université de Harvard aux Etats-Unis a publié des détails sur le premier vol de Robot Bee en 2013, évoquant une future utilisation de mini-robots pour transporter du pollen comme une abeille normale. Ce petit robot est impressionnant. Ce qui m'épate, c'est le fait de pouvoir rassembler plusieurs technologies différentes dans un tout petit robot qui pèse seulement 20 mg. 8. La première équipe de robots bâtisseurs autonomes Conçue par l'université de Harvard aux Etats-Unis, les robots thermes peuvent construire des tours et des pyramides. Ces petits robots mesurent seulement 30 cm, mais arrivent à transporter des briques afin de construire des infrastructures. Ils travaillent en équipe pour effectuer la tâche collectivement, un peu comme des fourmis. Ces robots ne sont pas commandés, mais totalement autonomes. Comme quoi, à Harvard, ils créent des robots impressionnants, que ce soit des robots abeilles ou des robots constructeurs de bâtiments. 7. L'usine automatisée la plus grande En 2011, Grupo Modelo, au Mexique, a ouvert une usine d'embouteillage automatisée utilisant des robots et des chariots à guidage laser pour traiter jusqu'à 144 000 bouteilles à l'heure. Cette efficacité est impressionnante. De plus, ces robots travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui permet à l'entreprise de gagner beaucoup d'argent. Ces usines automatisées sont fascinantes. Le fait de voir tous ces robots travailler ensemble, en coordination, je trouve ça impressionnant. 6. Le groupe de musique robot Z-Machine est un groupe créé par des ingénieurs de l'Université de Tokyo en 2013. Outre clavier Cosmo, le groupe compte MASH, le guitariste à 78 doigts. Il y a aussi un batteur, Ashura, qui a 22 doigts. Le musicien électro Squarepusher a composé le premier album du groupe Z-Machine, qui est sorti en avril 2013. J'adorerais aller voir un de leurs concerts. Voir un guitariste qui a 78 doigts et un batteur qui a 22 doigts jouer des musiques, c'est super cool. En termes d'originalité, ce groupe est au summum. 5. Le robot humanoïde le plus habile Les robots sont présents sur notre planète depuis bien longtemps. Néanmoins, des robots habiles, voire plus habiles que nous, c'est du tout nouveau. Le robot le plus habile au monde s'appelle Atlas. Racheté par Google en décembre 2013, Boston Academics est la société ayant créé Atlas. Cette entreprise est l'une des sociétés les plus à la pointe du monde. Le robot Atlas est capable de courir sur des terrains rocaillots et de garder son équilibre en étant touché par une grosse boule de pierre. 4. Le robot quadrupède le plus rapide Wildcat, toujours de Boston Academics, est le robot quadrupède le plus rapide du monde. Il peut atteindre 25 km heure sur terrain plat. Wildcat a pour but de pouvoir transporter du matériel rapidement et sur une longue distance. Sa taille relativement petite lui permettra de se déplacer partout en ville et dans des maisons sans être encombrant. Wildcat veut dire en anglais « chasse sauvage » car en effet, ce robot fait la taille d'un animal domestique. Dans le futur, ce sera notre animal, entre guillemets, nous permettant de transporter nos courses et nos affaires. 3. La distance la plus longue parcourue par un robot quadrupède Big Dog est un robot aussi créé par Boston Academics. Cette entreprise est vraiment impressionnante. Elle fabrique des robots fascinants. Big Dog est un robot à 4 pattes conçu comme bête de charge pour les soldats. En février 2009, Big Dog avait marché 20,5 km en autonomie guidé par un simple système GPS. Encore une fois, ce robot est le futur du transport. Avec une telle autonomie, il peut transporter du matériel sur plusieurs kilomètres sans s'arrêter. 2. La plus petite pince robotisée L'Université de Toronto, au Canada, a développé des pinces capables de déplacer une cellule du cœur de 10 mm avec une force adéquate. Ce petit robot est utilisé pour des opérations très complexes comme celle du cœur, mais aussi, dans le futur, celle du cerveau. Cette petite pince est une invention révolutionnaire dans le domaine médical. Ceci permettra aux chirurgiens d'être davantage précis et facilitera leur travail. Des robots comme celui-ci permettront aux hôpitaux de guérir davantage de personnes en des temps records et un taux de succès inégalable. 1. La première main bionique avec le sens du toucher Denis Sorenzana a testé une prothèse de main reliée au nerf périphérique. Selon le rapport publié le 5 février 2014 par l'École Polytechnique de Suisse, ce robot permet aux utilisateurs de ressentir la force de préhension et de distinguer la forme et la consistance des objets. Ce robot est mon préféré, car grâce à lui, nous pouvons soigner des personnes ayant perdu une main. Je pense à tous ceux qui ont eu un accident, même des anciens combattants de guerre, qui perdent des bras ou des jambes. Dans un futur, j'espère, proche, ces personnes-là pourront retrouver le sens du toucher. Que pensez-vous de ce top ? Lequel de ces robots vous a le plus impressionné ? Dites-le-nous dans vos commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour être averti lorsque nous publions une autre vidéo. Vous pouvez aussi voir d'autres vidéos surprenantes en cliquant sur celles que nous vous proposons. Sous-titrage ST' 501